... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Nous allons suivre en direct l'arrivée du Saint-Père sur le sol équatorien. Il est 15h, heure locale, et l'avion du Pape vient, vous l'avez peut-être vu sur nos images, de se poser sur l'aéroport international de Quito, capitale équatorienne, l'aéroport Mariscal Sucré. Le Pape François qui s'est envolé ce matin à 9h depuis l'aéroport romain de Fiouichino. Ce nouvel aéroport de Quito, qui dessert la ville depuis deux ans, est situé à une quarantaine de kilomètres à l'est de la capitale équatorienne. Il est toujours dédié, comme le précédent, au héros de l'indépendance, donc le maréchal Sucré. Dans un instant, nous l'attendons, la sortie du Saint-Père, mais auparavant, évidemment, il sera rejoint par le nonce apostolique à l'intérieur de l'avion. L'équateur, premier pays de ce voyage apostolique du Pape François en Amérique latine. Un voyage de huit jours au programme très dense, qui le mènera également en Bolivie, puis au Paraguay. Durant ce périple latino-américain, qui s'achèvera le 12 juillet, le Pape devrait prononcer plus d'une vingtaine de discours, ou homélies, sur le thème principalement de la joie de l'évangélisation, dont sept allocutions et deux homélies, un salut et quatre discours, rien qu'en Équateur. Je vous le disais, donc, dans un instant, à sa descente d'avion, le Pape sera accueilli, tout naturellement, par les autorités civiles et religieuses du pays, le président équatorien Raphaël Correa, et par le nonce apostolique, donc, Monseigneur James Otonello, pour la traditionnelle cérémonie de bienvenue. Cérémonie de bienvenue. Cérémonie de bienvenue. Et sachez qu'environ 1,5 million de fidèles sont attendus pour la visite du Pape en Équateur, la première depuis plusieurs décennies dans ce pays où 80% de la population se déclare catholique. Un mot sur le programme de ce 9e voyage apostolique du Pape François hors de l'Italie. Le Saint-Père effectue en ces jours, je vous le disais, l'un des plus longs voyages de son pontificat, au cours duquel le pontife de 78 ans prendra l'avion à sept reprises, pour un total de plus de 24 000 kilomètres parcourus. Le Saint-Père, qui revient pour la deuxième fois sur son continent d'origine, après le Brésil, souvenez-vous, en juillet 2013, sans pour autant se rendre en Argentine. est en Argentine. Bonne nuit. C'est parti. Vous le voyez sur ces images, dans la tente, au pied de l'avion, plusieurs figures emblématiques des différentes ethnies du continent, du pays, notamment de l'Équateur. Et donc, ces jeunes gens et jeunes filles qui attendent impatiemment, sans doute, le Saint-Père, comme une sorte de garde d'honneur. C'est parti. Voilà, vous apercevez le président Raphaël Correa et sa compagne, donc, qui se dirige vers l'avion du Saint-Père. L'avion d'Alitalia. ... 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 Il y a peu de temps, vous avez donné un message à la planète où vous nous avez demandé de soigner la nature, cette nature qui est l'âme du monde et ce monde qui est notre maison commune, la maison de tous. Bienvenue Saint-Père en Équateur, un pays qui partage vos pensées et vos désirs, notre chemin pour le bon vivre, le bon vivre. L'orchestre et chorale du patronage Saint-José vont interpréter l'hymne national de l'Équateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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